La plage de M. Hulot sans M. Hulot. 25 ans que la silhouette du célèbre personnage interprété par Jacques Tati dans Les Vacances de M. Hulot scrutait la mer depuis ce belvédère. Ah mon Dieu, c'était là ? On va dire donc, j'ai une sacrée mémoire. Ça fait drôle, voilà, parce qu'il était là. Bon, voilà, c'est comme ça. Je sais pas où il a disparu, mais enfin il a disparu. C'est pas du tout pareil. Elle est tellement jolie à regarder, elle fait partie intégrante de ce paysage. Il ne reste que ses empreintes. Mais la statue de bronze de 600 kilos ne s'est pas volatilisée. M. Hulot a été délicatement décelé, puis conduit à l'abri avant travaux. Là, il y a deux poutres de ferme qui sont sous la statue que l'on doit traiter. Et on ne voulait pas risquer de la faire tomber ou de la dégrader à faire les travaux à proximité. Donc on a préféré, par mesure de précaution, la retirer et faire les travaux et on la reposera après. Depuis l'hôtel de la plage, il manque un élément dans le décor. On est un petit peu amputé d'un symbole du film, parce que c'est vrai que cette plage, elle est finalement assez connue par le film, ainsi que l'hôtel. Donc effectivement, c'est un peu un peu troublé certains touristes. M. Hulot est bien présent, restera, et bien ancré dans l'image de Saint-Marc. Dans cette image balnéaire, familiale et de proximité. C'est un élément incontournable. La statue de M. Hulot prend huit semaines de vacances, le temps des travaux. Elle pointera le bout de sa pipe début décembre.